Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Alors, Crédit Agricole nous affiche de bons résultats en 2023. On va regarder ça ensemble. Le modèle de cette banque universelle française affiche un solide dividende qui est parmi les plus attractifs. Alors, cette année, l'action Crédit Agricole affiche plus 15% depuis le début de 2023. Et si on calcule sa performance avec dividende réinvesti, elle est carrément à plus 25% depuis le début de l'année. Et clairement, on peut l'expliquer par des bons résultats qui nous ont été publiés par les banques dans un contexte de taux d'intérêt qui monte. Après, si on dézoome sur le long terme, Crédit Agricole ne s'est toujours pas remis de 2008, des folles surévaluations des bancaires à cette époque. Donc, depuis que la bulle a éclaté, Crédit Agricole, comme les autres principales banques européennes d'ailleurs, ne s'en est pas complètement remise. Et là, on est carrément à moins 27% sur prix de son action. Après, comme toujours, c'est quand même différent quand on prend compte les dividendes. Donc là, en 2023, sur 20 ans, on est quand même à plus 80% de performance avec dividende réinvesti. Alors oui, tout est relatif parce que c'est une performance qui est certes honorable avec le krach bancaire de 2008. Par contre, c'est bien sûr une sous-performance contre la performance moyenne du CAC 40 avec dividende réinvesti. Aujourd'hui, à l'automne 2023, on va analyser si Crédit Agricole pourrait être une bonne opportunité d'investissement dans un portefeuille actions à dividendes dans un contexte de taux élevé qui est connu pour être porteur pour le secteur bancaire. Au passage, c'est très important pour ne pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'actions. Abonne-toi ! Aujourd'hui, Crédit Agricole, c'est une action de l'industrie bancaire qui pèse 35 milliards de capitalisation et qui est bien sûr au CAC 40. Elle profite d'un modèle qui est diversifié, qui se divise en 4 activités clés et sous plusieurs sous-divisions. Et pour que tu comprennes bien le caractère banque universel de Crédit Agricole, on va regarder sa capacité à diversifier ses revenus. Et c'est en fait ce qui fait sa force. Et on va se pencher du coup sur la liste des résultats financiers de ce premier trimestre 2023 sur ses divisions clés. En 1, on a la gestion de l'épargne et de l'assurance avec Amundi Patrimoine pour 1,5 milliard, Crédit Agricole Assurance pour 1,3 milliard et Crédit Agricole Gestion de Fortune pour 400 millions. En 2, on a sa grande clientèle avec CACIB, donc Crédit Agricole Corporate Investment and Banking, qui affiche 3,2 milliards, ainsi que CA CUS avec 700 millions. En 3, ses services financiers spécialisés avec Consumer Finance qui marche bien avec les prêts automobiles, notamment à 1,5 milliard, et bien sûr CA Leasing and Factory avec 300 millions. Enfin, en 4, il y a ses activités de banque de proximité avec LCL, le Crédit Lyonnais, oui, ça appartient à Crédit Agricole, avec prêts de 1,9 milliard générés. Vient ensuite Crédit Agricole Italie avec 1,5 milliard, là aussi, et son activité bancaire et internationale, notamment avec ses activités en Pologne, le tout qui affiche 400 millions. Bref, l'activité de Crédit Agricole est très diversifiée, alors que souvent, dans la tête de la plupart des habitants de France, c'est une banque qui est plutôt régionale, agricole du coup, alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment à des pensions mondiales, très bien diversifiée, autant sur la banque d'investissement que de détail, sachant qu'aujourd'hui, que la banque de détail ne pèse plus que 30% dans l'activité globale de Crédit Agricole. Aujourd'hui, sa diversification, c'est vraiment une force qui permet de réduire sa sensibilité à un risque spécifique sur un de ses segments de division. Alors, côté actionnariat, Crédit Agricole est quand même détenu à 58% par SAS, rue de la Boétie. Derrière, c'est les caisses régionales et ses clients actionnaires, donc c'est une structure qui est assez vertueuse en termes d'actionnariat. Alors, on va bien sûr parler des taux d'intérêt, car en zone euro, on est en train de vivre une des montées de taux les plus agressives depuis 2022, donc depuis la création de la monnaie unique de l'euro, tout simplement. Sachant qu'on sort quand même d'un contexte où c'était l'inverse, on avait des taux anormalement faibles, voire à zéro, qui a miné complètement la rentabilité des bancaires sur la période 2010 à 2020. Et oui, on va le rappeler quand même un peu, des taux artificiellement bas, c'est pas simple pour l'économie, parce qu'en fait, ça retire le caractère sélection naturelle financière, ça fait émerger un ensemble d'opportunités d'investissement à faible rentabilité, comparé au taux sans risque qui sera à zéro, et qui n'existerait pas dans un contexte de taux élevé comme maintenant. Aujourd'hui, on a une vraie sélection naturelle, c'est-à-dire que pour qu'un investisseur investisse sur action, il faut qu'il y ait vraiment du rendement derrière, sinon tu vas prendre du taux sans risque, l'obligue. Donc hier, sur la dernière décennie, à taux proche de zéro ou à zéro, on a eu un phénomène qui est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qu'on peut considérer comme des sociétés zombies, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont jamais fait d'argent et dont on imagine mal comment elles pourraient en faire. C'est le cas notamment de certaines fine-tech qui n'ont jamais fait le moindre bénéfice et dont certains n'en feront peut-être jamais. Donc d'un côté, pour ces sociétés zombies, les taux qui montent, c'est très dangereux pour elles, surtout si elles sont très endettées avec les intérêts qui montent et du coup le poids de la dette qui monte. Mais pour des entreprises comme des bancaires, c'est aujourd'hui corrélé plutôt positivement. Donc bref, des taux plus élevés aujourd'hui, les bancaires les prennent avec plaisir. Oui, on se régale sur les marges en 2023. On a d'un côté les taux d'intérêt sur les prêts automobiles, notamment qui sont à des niveaux qui sont importants, qui permettent d'augmenter de bonnes marges, d'encaisser des bénéfices intéressants. Sur les assurances commercialisées par Crédit Agricole, elles ont aussi augmenté significativement leurs tarifs. Donc oui, tout ça, ça contribue à faire entrer plus de chiffres dans la banque. Et ce phénomène, c'est pas que Crédit Agricole, c'est assez classique dans ce type de période. Quand on remonte dans l'histoire, on l'observe quasiment systématiquement. En général, les augmentations de taux directeurs, de taux d'intérêt permettent une augmentation importante de taux d'intérêt sur les crédits des particuliers et sur d'autres produits que proposent les banques. Donc voilà, il faut savoir que Crédit Agricole est aujourd'hui dans un environnement qui est porteur pour son industrie bancaire. Elle n'est pas toute seule à afficher de bons résultats. Il y a d'autres banques françaises qui ont publié quand même de bons résultats, il faut le noter, au deux premiers trimestres 2023. On parlera bien sûr du cours, entre autres, que Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut être cohérent de regarder de plus près des bancaires comme Crédit Agricole pour investir. Alors maintenant, on va se mettre dans l'esprit d'un investisseur pragmatique et regarder ce qu'on peut anticiper pour l'action Crédit Agricole sur ses performances financières Horizon 2024. D'abord, oui, son produit net bancaire est en augmentation en 2023 parce que oui, pour les banques, on parle de produit net bancaire d'ailleurs, pas de chiffre d'affaires. Donc ici d'abord, sur Crédit Agricole et ça, plutôt qu'au niveau groupe, la banque CASA, si tu veux Crédit Agricole Société Anonyme, affiche 12 milliards de revenus au premier semestre dans sa publication cet été et pourrait bien afficher plus de 23 milliards fin 2023. Et très important, côté bénéfices nets, ils sont en forte augmentation. On a plus 46% tirés par les services bancaires de proximité, de la gestion de l'épargne, de l'assurance avec 3,2 milliards et potentiellement plus de 6 milliards, peut-être 6,2 milliards pour fin 2023. Donc à vérifier bien sûr dans sa publication au début de 2024. Donc dans les chiffres, c'est indéniable, le contexte de marché qui était favorable qu'on pressentait pour les bancaires, ici c'est la confirmation. Crédit Agricole profite factuellement, largement, de ces augmentations de taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Après, on ne va pas se le cacher, la période de taux bas, dont on sort, voire à 0% de taux d'intérêt, a laissé des séquelles côté banque. Et on notera aussi que les taux fixes, notamment en France, sur le crédit immobilier, protègent le particulier. Mais de l'autre côté, ça baisse les marges et ça fait porter le coût du risque sur les bancaires, sur le long terme. Ça, il ne faut pas oublier, c'est important. Donc, après, bien sûr, il ne faut pas être naïf, la banque, elle a des moyens de se couvrir contre les variations selon leur stratégie de taux d'intérêt. Et c'est ce que fait en proportion Crédit Agricole, d'ailleurs, à l'aide de produits dérivés de taux, tels que des swaps de taux d'intérêt, avec par exemple des taux fixes swappés contre des taux variables. Alors, côté exposition sur ces actifs, le groupe Crédit Agricole, il est principalement exposé à l'habitat. Donc, crédit pour l'investissement locatif, pour la résidence principale, secondaire, d'entreprise. Et là, pas de grande surprise, elle finance un grand nombre de PME, bref, elle fait son rôle, son job de banque Crédit Agricole pour financer l'économie. Et oui, elle a aussi une gestion du risque honorable en sectionnant des dossiers présentant une bonne probabilité de rentabilité. Et ça va pour rien qu'elle est notée. Double A, A+, par la plupart des agences de notation. Et on notera aussi un autre produit qui est assez classique, une bonne proportion de crédit à la consommation qui est aussi en augmentation depuis 2020, avec des crédits auto aussi en augmentation en 2022 et début 2023. Et globalement, ici, Crédit Agricole fait de bonnes marges sur les crédits à la consommation, avec les frais bancaires aussi aux particuliers, les prêts automobiles. Ça, c'est indéniable. Et ce, malgré des crédits immobiliers qui sont en baisse en volume en 2023. Et oui, tous ces mouvements qu'on voit sur ces chiffres, pour moi, ça illustre bien la tendance actuelle sur le marché de la consommation, ce qui est attendu pour moi en période de forte inflation, de demandes sur l'auto dans un marché de l'occasion qui a explosé récemment quand même, et de l'immobilier qui souffre de taux qui sont plus élevés et qui réduisent mécaniquement le nombre d'acheteurs potentiels ou de particuliers primo-accédants sur ce marché. Côté dividendes maintenant, en 2023, Crédit Agricole a versé 1,05 € par action en mai dernier, qui se compose de 85 centimes du coût de dividendes issus de ses performances de l'année 2022 et de 20 centimes de dividendes exceptionnels de rattrapage de 2019. Ainsi, aujourd'hui, en 2023, Crédit Agricole affiche 9,1% de rentabilité brute annuelle sur son dividende, voire jusqu'à 10% de rentabilité cet été quand l'action était à une dizaine d'euros au courant juin par exemple. En termes de taux de distribution de Crédit Agricole, elle reste sur son objectif de 50%, ce qui est un objectif de payout ratio cohérent pour une banque. Alors, basé sur mon anticipation sur ses bénéfices, Crédit Agricole, elle pourrait verser un dividende autour de 90 centimes en 2024, ce qui ferait une augmentation de dividendes récurrents de 5 centimes et encore une fois, là, attention de ne pas penser que le dividende baisse parce que là, tout simplement, la part exceptionnelle du rapport de 2019 pour 2020, il arrive tout simplement à sa fin. Donc, il n'y a pas de baisse de dividendes, il y a juste un retrait d'une partie exceptionnelle. Donc, voilà, côté dividendes, Crédit Agricole est complètement en mesure de le verser. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus et avec ses niveaux de bénéfices actuels en tout cas. Après, sur le long terme, pour avoir une vision sur son dividende, il faut bien sûr avoir une vision en tant qu'investeur pragmatique sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne et donc sur l'inflation en zone euro et aussi d'autres éléments, surtout le long de la courbe des obligations. Mais bon, là, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas détailler ça. Mais en fait, ces bénéfices nets, ils sont corrélés directement aux taux. Donc, une motivation supplémentaire pour un investeur pour aller regarder des vidéos sur la macroéconomie comme tu peux en trouver sur ma chaîne ou encore mieux, rejoindre ma formation pour que je puisse te partager régulièrement ma vision sur les taux. Alors oui, les dividendes de crédit récolte, ils sont élevés aujourd'hui et ils sont même maintenables l'an prochain à 90 centimes. Et on ne va pas se le cacher, c'est une des raisons qui attire un grand nombre d'investisseurs qui sont à la recherche de rente via des actions à dividende. Donc, un dividende qui est solide qui devrait être en mesure d'être payé sans difficulté pour sa partie récurrente en 2024. Maintenant, on va regarder si l'action est bien valorisée. Et pour ça, on ne va pas se contenter de regarder simplement le prix de l'action, mais carrément le rapport de sa capitisation par ses bénéfices nets avec le PE ratio pour avoir une bonne idée du facteur en nombre d'années pour repérer sa capitalisation avec mes hypothèses sur ses bénéfices nets, ajustés, récurrents. Alors, avec mes hypothèses, moi j'arrive sur un PE ratio horizon début 2024 autour de 5. Ce qui en fait une bancaire européenne aujourd'hui que j'estime plutôt en solde sur l'industrie. Et ce qui s'explique assez simplement parce qu'elle a des bons résultats nets anticipés, mais il y a aussi des risques qui sont anticipés sur l'industrie. Et les investisseurs aujourd'hui, ils ne se précipitent pas. Ils ne se risquent pas sur les bancaires européennes. C'est ça que ça traduit. Et franchement, on peut les comprendre parce que historiquement, des taux élevés, ça ne veut pas dire juste plus de marge pour les bancaires, plus de chiffres. C'est aussi propice à des krachs boursiers, en tout cas historiquement. Mécaniquement, ça se comprend parce que des taux d'intérêt plus élevés, ça permet de faire une sélection naturelle financière. Du coup, il y en a qui tombent. Il y a une sélection naturelle financière. C'est ça qui est important de retenir. Et du coup, on ne sait pas forcément où ça va casser, même si on a peut-être des petites intuitions aujourd'hui en tout cas. Mais je comprends qu'il y en a certains qui ont peur parce que le secteur bancaire, il est un peu central et il pourrait être impacté. Et oui, il y a un krach, ce n'est pas du tout le premier scénario aujourd'hui. C'est une possibilité qui peut être sous-pracée aujourd'hui par les marchés. Donc voilà, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent s'écarter des bancaires. Et donc, sous-price, crédit agricole. Alors que ses fonds propres, il faut quand même rappeler, ils sont presque du double de sa capitalisation. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu revends des touts demain au prix valorisé par Crédit Agricole, qui peut aussi poser la question, il y a peut-être aussi deux, trois trucs à avoir là-dessus, on est quand même à ses fonds propres qui sont valorisés au double de sa capitalisation. Et ça, ce n'est pas rien. Donc voilà, maintenant, je vais partager mon avis personnel sur Crédit Agricole. Pour moi, c'est nuancé parce que fondamentalement, j'aime bien cette bancaire quand je la compare à d'autres, notamment. Donc tout dépend à quoi tu compares, bien sûr, cette action. Du coup, moi ici, mon avis personnel est plutôt positif dans le cadre d'une stratégie d'action à dividende car en fait, une allocation bancaire sur Crédit Agricole peut, sous certaines conditions comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça peut être adéquate avec un contexte de marché de taux élevé. Après, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans une quête d'augmenter mon allocation dividende. Aujourd'hui, j'ai d'autres ambitions avec mes allocations sur 2023 et 2024. Donc oui, aujourd'hui, Crédit Agricole affiche de bons résultats. C'est indéminable. Elle démontre que c'est une banque résiliente qui arrive à profiter de cette période de renseignement monétaire, de ton intérêt plus élevé plus longtemps et qui est en théorie porteur pour les bancaires. Et elle, elle est rentable avec un business diversifié et clairement, ses résultats publics confirment ça. Alors maintenant, si je dois me prononcer pour un chiffre de prix cible, c'est un peu compliqué, mais en fait, avec mes hypothèses, pour moi, je vais rester sur une douzaine d'euros l'action, donc début 2024. Donc, ce ne serait pas une action que je verrais repricer à la hausse, à l'anticipation d'une croissance quelconque, non, parce qu'il y a quand même de l'inquiétude qui pèse, en fait, tout simplement, dans une Europe qui pourrait aussi rebaisser les taux au bout d'un moment. Donc, il y a cette crainte-là aussi par les marchés, qu'on peut voir dans certains taux futurs aussi. Donc voilà, à plus long terme, moi, je vois un prix qui resterait sur fond de réglementation européenne et d'exigence, de liquidité, de ratio de risque, de métrique de risque aussi en France. Donc, pour moi, c'est une action bancaire qui est quand même résiliente, il faut le noter, qui affiche aujourd'hui de bons résultats, avec un dividende qui est attractif et maintenable. Le tout avec un modèle bancaire diversifié et qu'on peut à minima apprécier contre d'autres valeurs bancaires à minima. Voilà, maintenant, si tu veux bénéficier de mes outils d'action à dividende, croissance gratuit, ma newsletter aussi d'actualité de marché, et bien plus encore, tout ça, c'est sur gistorme.com. Et maintenant, si tu veux savoir comment Thomas, ingénieur, fait pour se générer une rente de 2250 euros par mois, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao !